Salut la France, aujourd'hui on est postige dans un endroit super sympa avec un jeune homme qui a un camion, c'est le camion de Mylène et Michaud, un Mercedes 508, poids lourd déclassé, qui est une ancienne bêtaillère et qui a totalement été refait par les soins de Michaud. Donc c'est notre premier 20 tours, c'est parti, vous allez voir ce magnifique. Salut la France, c'est ma balle en quoi. En vrai l'intro je l'ai déjà faite tout à l'heure, du coup il y a déjà un salut la France, mais on refait un salut la France parce que c'est plus cool, parce que c'est vraiment sympa. On est chez Michaud et Mylène qui n'est pas là parce que Madame travaille. C'est moi. Du coup c'est Michlène. C'est comme elle l'a dit déjà tout à l'heure, c'est elle qui m'entretient. C'est elle qui m'entretient, voilà. Pirates. C'est sucré un peu. C'est parfait mec. On boit un tel à menthe, il y a une vraie histoire par rapport à la vidéo. Michaud, depuis quand tu as ce véhicule là ? 5 ans. C'est quoi déjà ? Un Mercedes 508 de 1970, une vieille bêtailleur Alkan à 100. Ok. Carte grise collection attention. Ah ça rigole pas. Il a combien de bandes toi quand même ? J'ai... Ça c'est... Officiellement. Bah officiellement mon compteur est bloqué depuis déjà un petit moment, donc là je dois être pas loin des 300 000. Même un peu moins je pense. Mais par contre je suis beaucoup trop long. Je suis censé faire 3,5 tonnes quoi. Pour être dans la réalité. Du coup vu que c'est un truc qui est poids lourd à la base forcément qu'il est... Ah c'est ça, ce qu'il faut savoir c'est que le 508 du coup c'était un poids lourd qui a été déclassé un petit peu comme les Savièmes TP3, tous ces conneries là. C'est ça ouais. Qui ont été déclassé en véhicule... Léger ouais. Léger. D'accord. Ok c'est génial. Ce qui permet de conduire avec un putain de permis tranquille. Et franchement on est confort. La consommation on est comment ? 15 litres au 100. 15 litres au 100 finalement c'est raisonnable. Ouais ça commence à faire quand même. Ouais mais par rapport au véhicule, par rapport au gabarit parce que t'es hyper haut. Ouais ouais. Oui c'est sûr, c'est sûr et puis après je suis lourd. Et on parle un peu du moteur c'est quoi ? Tu m'as donné les fois les références du moteur, c'est un 6 cylindres en ligne ? Ouais c'est ça, c'est un OM314 6 cylindres en ligne, c'est un 85 chevaux quoi. C'est des moteurs avant qui étaient montés sur des tracteurs. Ça avance pas vite mais ça a beaucoup de couples quoi. Ouais ça se sent, de toute façon on voit bien quand tu roules. Ouais ça... Le sonce derrière qui est énorme. Ça va. On a grimpé des côtes franchement, je l'aurais pas fait un Twingo. Vraiment ? J'étais un peu tendu. Ouais c'était chou. Franchement on était pas sereins. Tu me disais que c'était un système de distribution particulier là-dessus, donc increvable. Ouais c'est une cascade de pignons pour la distribution puis c'est un moteur poids lourd. Un vieux moteur poids lourd, ça monte au million de kilomètres facile si l'entretien est bien fait quoi. Et toi la vie en camion ouais, comment c'est venu ? C'est-à-dire qu'à quel moment tu t'es dit ok moi je vais vivre en camion et je veux que ce soit juste ça quoi ? Bah parce que j'ai besoin de tout le temps bouger, déjà rester six mois au même endroit pour moi c'est un truc assez compliqué. Et parce que j'ai pas envie de travailler et ne pas pouvoir être libre de faire ce que je veux et de balancer tout mon pognon dans un appartement ou dans une maison. Enfin pas tout mon pognon mais la plupart de ton salaire par là-dedans quoi. Là je me fais un salaire à 1500, j'ai 1500 euros pour moi. J'ai pas de loyer, pas d'élec, pas d'eau à payer, j'ai juste l'assurance et le gasoil, c'est tout. Et à l'époque quand tu cherchais un véhicule, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, vers un camion quoi ? Plutôt qu'un copine-car ou plutôt qu'un fourgon. En raison du caractère violent de ces images, nous avons décidé de vous montrer la vidéo de ce petit escargot, trop mignon. Bonjour. Et les chiens sont revenus, c'est extraordinaire. Bon, les aléas, les aléas de la vie en camion avec des chiens. Du coup ouais, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce type de véhicule-là quand tu cherchais à acheter un camion, plutôt qu'un copine-car, plutôt qu'un fourgon basique, genre Iveco, autres conneries, Ducato ? Déjà, je voulais un camion-caisse parce que c'est beaucoup plus grand, très souvent. Ouais. Je voulais pas de camping-car parce que je voulais absolument faire l'aménagement moi-même. Après, j'ai quand même acheté un camion tout aménagé, mais j'en suis vite venu au fait de tout refaire, de tout retaper tout seul. Et c'était vraiment un coup de cœur, clairement, quand j'ai vu le camion, je l'achetais direct. Puis je voulais vraiment un truc où j'ai beaucoup d'espace, je voulais une capucine pour avoir un lit, je voulais un coin-salon et un coin-cuisine. Je voulais une douche, une gazinière, un four, un évier, un poêle à boire. Ouais, voilà, je voulais pas galérer dans un petit truc. À l'époque, quand tu l'achetais, c'était déjà aménagé ? Ouais, c'était aménagé, ouais. Et t'as tout cassé, j'ai tout pété pour tout refaire, ouais. D'accord. Mais ce qu'en fait, finalement, ici, dans ce camion-là, il y a peu de choses pour camping-car, c'est surtout des trucs de maison que t'as mis dedans. Je vois la gazinière qu'on a vu tout à l'heure, c'est une gazinière de maison. C'est une gazinière de maison avec four. Vrai four de maison. Un frigo de camping-car quand même. Ok. Trimix. Il tourne au gaz sur le 220 et sur le 12 volts aussi. Pourquoi pas un frigo de maison ? Ça consomme trop. Après, non, tu peux trouver des trucs qui consomment moins, mais par contre, ça coûte une blinde, quoi. Ok, carrément. C'est des frigos à compresseur, un truc comme ça. Mais du coup, question que les gens peuvent se poser. Où est-ce que tu... Enfin, si tu vis à l'année là-dedans, comment tu fais en termes d'énergie, en termes de tout ça ? Comment tu fonctionnes ? Du gaz, du gasoil, de... Gaz, gasoil, panneau solaire, bois pour le chauffage. Ok, ouais, tu chauffes au poil, c'est ça ? Ouais, c'est à poil à bois. Ça suffit ? Ouais, ça suffit carrément, c'est même un peu trop. D'accord. C'est difficilement gérable dans un petit espace comme ça, ouais. C'est un poil spécial pour un camping-car, ça ? Non, c'est un poil à bois classique, c'est un petit poil à bois de maison. Des fois, ils mettent ça genre dans des chambres pour chauffage d'appoint, tu vois. D'accord. Ah ouais ? Ouais, c'est ça, parce qu'un poil à bois dans une maison, souvent, ça chauffe pas une maison entière, tu vois. Ça chauffe genre la pisse à vivre ou un truc comme ça. Ok. Et à l'ancienne, ils mettaient des poils à bois ou des cheminées, tu vois, dans les chambres. C'est énorme. C'est suffisant ou c'est un peu juste ? C'est un peu juste. Sachant qu'on est deux dans le camion. Et euh... Ouais, c'est un petit peu juste. Je préfère avoir au moins 200, mais bon, j'ai pas trop de place pour mettre de gavre d'écu. C'est de l'eau que tu utilises uniquement pour la douche et pour... Est-ce que t'as de l'eau chaude ? J'ai un chauffe-eau aussi. Ouais, j'ai le chauffe-eau qui fonctionne au gaz, ouais, pour avoir l'eau chaude instantanément. Trois bouteilles de gaz, c'est ça ? Ouais. Une pour le chauffe-eau, une pour la gazinière, une pour le... Une pour le... Le frigo. D'accord. Ok, ouais, comme ça. Ah ouais. Moi, le coup de ça, je suis tranquille. Tu peux faire différemment. Tu peux mettre une seule bouteille pour tout, tu vois. Ouais. Mais moi, j'avais pas envie de faire ça. Ni que j'avais la place pour tout mettre. On parlait des panneaux solaires tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as un panneau solaire aujourd'hui sur le toit ? J'ai presque 600 watts. Presque 600 watts. Deux panneaux solaires de... 285 watts, ils font chacun. Donc ça envoie du tech, quoi. Ouais, ça fait 560, 570 watts, ouais. C'est plutôt cool. Ça envoie pas mal, ouais. Ouais, ça... Ça envoie, comme on dit. Ça envoie. Et du coup, tout ça, c'est... Je vois, un petit disjoncteur là-bas. T'as une petite sécurité qui est installée ? Ouais, ouais, bien sûr. En fait, ça fait panneau solaire jusqu'au régulateur. Ok. Le régulateur, il gère la tension jusqu'à la batterie. La batterie, ça part à un transformateur qui me transforme le 12 volts en 220. Et après, du transfo, ça repart tout dans le disjoncteur là-bas. Et du disjoncteur, ça repart dans toutes les prises, les interrupteurs. Ok. Qui sont aussi des prises, des interrupteurs de maison. Oui, bien sûr. C'est ça. Finalement, t'arrives dans un camion comme ça aujourd'hui, c'est une maison. Ouais, voilà. C'est un petit studio, quoi. Impeccable. Waouh. Lumière à LED, super. Ça, ça dit quoi sur la vidéo ? C'est cool ? C'est très très bien. C'est parfait. En fait, c'est des projecteurs clairement pour nous, là. C'est ça, ouais. C'est ce truc qui est fait pour... Je pense qu'on va rester finalement dans ce camion-là. On va l'emmener en voyage. On change de port. Allez. On te laisse le nôtre, on prend celui-là. C'est franchement énorme. Et on peut se brancher finalement comme on veut avec n'importe quoi. Un ordinateur, un téléphone, un drone. Tout à l'heure, on cherchait le drone. OK. Mais donc, c'est ça, je pense qu'il faut... C'est là-dessus que j'aime insister. C'est de dire que la vie en camion, il y a son lot de galères de remplir les cul-d'eau. On va faire tout à l'heure ensemble, etc. Mais en termes de confort, finalement, on a de l'eau chaude. On prend des douces chaudes. On peut faire la vaisselle. On a un four. Ça fait toujours de suite qu'on bouffe des burgers. Non, mais clairement, il faut se dire les choses. Parce que du coup, il n'y a pas d'accès directement entre la caisse et la cabine. Et la cabine. Ça, c'est chiant. Ouais, ça, c'est grave chiant. Et j'avais pour projet d'ouvrir toute la partie qu'il y a ici. Et d'ouvrir toute la cabine derrière. Faire vraiment un grand truc, comme dans un camping-car. Avec les sièges pivotants et tout. Mais je pense que je ne vais pas le faire. Ça me ferait tout enlever ici. Tout refaire la banquette. Ce sera un bon projet, quoi. Mais il y a du taf. Sachant que la caisse, elle est indépendante par rapport à la cabine. Donc, elle bouge différemment. Parce que la capucine, elle avait été faite après, c'est ça ? Ouais, c'est la meuf qui l'avait avant moi. Qui l'a fait... Qui l'a fait faire par des professionnels. D'accord. On a un vrai matelas. C'est un matelas de maison ? Ouais, c'est un matelas de place. Ouais, carrément. C'est vrai que lui, il est impressionnant. Ouais, on est vraiment bien dans la capucine. C'est même pas une capucine. Contrairement à une capucine de camping-car, où on a 45 cm au-dessus de la tête. Là, on tient un gros pied, quoi. C'est ce qui est quand même pas mal. C'est pratique pour... Pour la France, effectivement. La tête la peut sortir des coups. Tout le monde se demande si la France passe dans la capucine. Effectivement, on penche à la tête, ça marche. La tête de son côté, ça passe. C'est très, très, très bon à savoir. Franchement, ça révolutionne nos vies. C'est vrai qu'il a un style de bâtard. Quand même, il est ouf. T'en as déjà crassé d'autres comme ça en bois extérieur ? Jamais. Enfin si, j'en ai déjà vu des en bois extérieur, des poêlots et tout, mais jamais dans ce style-là, quoi. T'en trouves quand même des camions roulottes, des trucs comme ça, des trucs vraiment stylés, avec des petites terrasses derrière et tout. Et t'as ce truc incroyable qui est la terrasse. Ouais, par contre ça, oui. Ça, c'est le petit... Ça, c'est le petit confort. Le petit truc de plus, ouais. Le fait d'avoir les deux entrées, c'est quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, donc, tu regrettes pas du tout, j'imagine, cette chat-là ? Ou un peu, des fois, il y a des choses que t'as... Bah, je l'ai regretté, ouais. Parce que c'est quand même un vieux véhicule. Des années 70, ça consomme un peu. Ce niveau confort de conduite, c'est clairement zéro. Tu fais deux heures de conduite avec le 508, t'as l'impression d'avoir passé ta journée dedans. T'as la tête comme ça. T'écoutes rien, ça vibre beaucoup. Et ça, c'est un des gros inconvénients de ce camion-là. Mais bon, là, ça t'empêche pas de repartir en termes de projet, ce qu'on a entendu dire depuis un peu début de la journée. C'est de partir sur un poids lourd cette fois, un vrai gros poids lourd. Beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. Finalement, la vie en camion, 5 ans dans un petit véhicule, donne qu'une envie, c'est de continuer et de rester dans du plus gros. Dans du plus gros, ouais. Et vous tournez beaucoup, vous voyagez beaucoup ou vous restez principalement au même spot pour bosser justement ? Bah, ça dépend du moment, ça dépend des périodes. Genre là, actuellement, on va rester à 6 mois sur Clermont-Ferrand parce qu'il faut qu'on travaille, qu'on fasse de la thune et qu'on n'a pas envie de galérer à aller faire les saisons dans les champs à droite à gauche. Ok. On trouve un table fixe pendant 6 mois et après on est 6 mois en vacances et là on vadrouille. Et ça faisait déjà 11 mois qu'on était en vacances, on a pas mal vadrouillé, dont le Maroc. C'est ça, donc à la base, tu es au Maroc, c'est d'où tu es à la menthe. D'où tu es à la menthe. On passe le lien quand même. Tu es allé au Maroc pour refaire des choses, c'est ça sur le camion ? Bah, essentiellement non. Déjà pour voyager, pour faire le Maroc pendant 3 mois. Et puis par la même occasion, refaire toute la carrosserie extérieure du camion. Toute la partie métal que moi je ne sais pas du tout faire. D'accord. Tous les travaux ont eu lieu au même endroit ? Ouais, c'est ça. Pendant peut-être un mois ? Ouais, un truc comme ça, 3 semaines. 3 semaines, un mois, ok. Parce que là finalement, pendant les 3 mois où vous étiez au Maroc, vous êtes surtout resté au même endroit ? Ah non, on a fait 5000 km au Maroc. D'accord. On a fait une bonne partie du Maroc, ouais. Et du coup le Maroc avec un camion qui n'est pas un 4x4, ça se passe bien ? Ça se passe très très bien, j'ai pas eu aucune galère mec. Genre... Je suis passé partout, j'ai pas eu une seule galère pour passer. Même avec un bus, je serais passé à tous les endroits où j'ai été je pense. Il est très bon de thé à la menthe ? Ouais, mais en fait, il y en a plein de sortes différentes. Parce qu'en fait, ils mettent pas que de la menthe dedans, ils mettent du thé aussi. Et puis des fois, ils font beaucoup au teint. Ah ouais ? Ouais, c'est un peu chelot, moi j'aime pas trop. Ou des fois, ils mettent que de la menthe. Mais très souvent, ils mettent un autre épice avec. Putain, c'est marrant ça, je savais pas, je savais pas. Et du coup, après de rester de temps à Clermont-Ferrand, c'est quoi le projet pour plus tard ? Là, on travaille Clermont pour mettre de l'argent de côté. Et puis soit on laisse le camion et on part sur une île. Donc soit dans les Caraïbes, soit à la Réunion. Soit la dernière option, c'était faire l'Afrique. Enfin, pas toute l'Afrique, mais refaire le Maroc. Parce qu'il y a une bonne partie du Maroc qu'on a pas fait, toute la côte. Traverser la Mauritanie, après Sénégal. Et après, je sais pas trop, je me suis pas encore renseigné sur la question. Mais ça pourrait être une option, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Ouais. La vie en camion, c'est toute une maison, avec des roues. C'est génial. C'est plutôt pas mal, ouais. Un petit mot pour la France ? Qu'est-ce qu'on dit à la France ? Merci la France ! Yes, c'est formidable ! J'adore ce mot de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes chaînes. Donc, salut la France sur YouTube, Instagram et Facebook. J'ai toujours rêvé de faire ça. Pour le reste, bien sûr, un grand merci à Mylène et Michaud qui nous ont accueillis et ont pu nous faire visiter leur maison. Merci également à Xavier et Tanguy qui ont composé la musique et que vous pouvez bien sûr retrouver sur SoundCloud. On vous met le lien dans la description. Et bien entendu, merci à Maëlle qui a monté l'ensemble de la vidéo. et continuera de monter les autres d'ailleurs. A très bientôt ! Salut la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada